Salut à tous c'est BisBis, alors aujourd'hui l'épisode 400 du ZapImage Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes On en parle un peu et c'est parti Donc déjà avant bien sûr je vous remercie qu'on ait atteint ce palier des 400 épisodes Jamais je pensais en faire autant, c'est vraiment un truc de dingue Donc pourquoi pas atteindre les 500, pourquoi pas les 600, pourquoi pas les 1000 On verra bien bien sûr comment ça se passe Donc dans chaque épisode à peu près je vous mets 30 photos Donc 400 x 30 ça fait 12 000 Donc on va essayer sur cette vidéo là d'atteindre au moins 12 000 likes Ça serait vraiment pas mal, ça m'encouragerait à faire le plus longtemps le ZapImage Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps d'aller suivre les infos de football Ils regardent juste ma vidéo pendant une dizaine de minutes On va dire toute l'actu du foot de la journée Donc merci bien sûr à tous Donc c'est parti comme d'habitude dans les ZapImage On va commencer par un anniversaire voire plusieurs Parce qu'aujourd'hui il y a quelques footballeurs qui fêtent Donc déjà Casimero, le milieu défensif du Real Madrid qui fête aujourd'hui 26 ans Donc maintenant c'est un élément clé quand même de l'équipe de Zinedine Zidane Donc bon anniversaire à lui Sinon il y a Nicolas Gaïtan, un joueur de l'Atletico de Madrid Qui fête 30 ans Sinon Mido, ancien attaquant de l'Olympique de Marseille qui fête 35 ans Et Gareth Barry, un joueur je crois anglais qui fête 37 ans Donc voilà tous les anniversaires aujourd'hui Ensuite on va ouvrir la page Europa League Et on va en parler des clubs français On va commencer avec l'Olympique Lyonnais Et on peut voir que les golpes sont qualifiés Donc pas mal quand même, ils ont quand même éliminé Villarreal Et surtout sur la double confrontation, ils ont gagné les deux matchs Parce qu'hier ils sont imposés 1-0 en Espagne Vraiment une belle performance des Lyonnais En championnat, ils n'avaient pas 3 en championnat de Ligue 1 C'est plutôt la crise ces temps-ci Mais en coupe, ça va vraiment très bien C'était imposé 3-1 au match allé Donc voilà, belle victoire des Lyonnais Qui vont jouer bien sûr les huitièmes de finale Ensuite une déclaration de Genesio L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Donc lui qui est content de la victoire Surtout de la qualifaire de Lyon Il a dit la qualification est méritée C'est vrai parce que double victoire quand même pour eux Il a dit on a mis la manière que je souhaitais Il faut féliciter les joueurs pour cela Dans un contexte qui n'était pas facile Donc c'est vrai parce que le stade de Villarreal Hier était vraiment chaud bouillant Ils pensaient faire la remontée Ils l'ont pas fait Villarreal Parce que Lyon sont imposés Il y a même des joueurs de Villarreal Qu'ont embrouillé une fois Enfin fin de match à Memphis Depay Pour qu'ils sortent du match Mais voilà, tout s'est bien passé pour Lyon Les belles qualifications pour eux Ensuite une petite photo insolite sur ce match Donc regardez ce supporter Je pense espagnol Donc il a fait une banderole Pendant Villarreal Lyon Il a marqué Je ne veux pas celui de Messi Ni celui de Cristiano Ronaldo Mais ton maillot Mariano Donc on peut voir qu'il y a un supporter De Mariano Diaz Il s'en fout de Messi ou Ronaldo Il veut absolument le maillot de Mariano Diaz Et Mariano Diaz Pourquoi pas le voir l'été prochain À la Coupe de Londres Parce qu'oubliez pas qu'il a la double nationalité Donc il a une nationalité république dominicaine Et aussi il a une nationalité espagnole Parce qu'il est né en Espagne Ensuite on va parler de l'autre club français qualifié Donc c'est l'Olympique de Marseille Hier qui sont imposés 1-0 au Portugal Et Alain du côté de Braga Donc au match aller Ils avaient gagné 3-0 Donc ils avaient quasiment fait le taf C'est pour ça que l'équipe de Rudi Garcia A été pas mal remaniée Avant le choc dimanche Face au Paris Saint-Germain Mais bon voilà L'objectif c'était la qualification Même s'ils ont perdu 1-0 C'est quand même la première défaite Cette année De Marseille J'espère que ça ne va pas suivre Parce qu'il y a leurs deux prochains matchs C'est quand même contre PSG Mais bon voilà C'est quand même l'objectif C'était la qualification Et ils sont qualifiés Donc bravo à Marseille Ensuite j'étais un coup d'oeil A tous les résultats De cette journée Voilà D'Europa League Donc c'était les 16ème Deux finales Donc déjà le tirage au sort Sera à 13h On en parlera un petit peu Après Donc on peut voir que quasiment Tous les grosses équipes Voilà sont qualifiées Donc il y en a qui sont fait peur Comme Arsenal Donc Wenger a mis On peut dire Voilà pas mal de remplaçants Donc voilà Ils sont quand même inclinés Ils perdaient quand même 2-0 Voilà Arsenal Heureusement qu'ils ont marqué un but Donc 2-1 Perdus face à Ostersund Sinon Milan c'est 1-0 Face à Ludogorett On voit que Napoli S'est imposé au RB Lepsig 2-0 Même en s'imposant Voilà ils sont quand même éliminés Vu que Lepsig s'est imposé 3-1 Vous savez que le but à l'extérieur Compte beaucoup plus Que les buts à domicile Donc sinon vous pouvez voir Tout le reste des résultats Ensuite regardez Les qualifiés Pour les 8ème de finale De l'Europa League Donc pas mal de gros clubs Quand même cette année Donc le tirage au sort Trésor On en parlera en fin de vidéo Parce qu'actuellement Je ne sais toujours pas Qui va rencontrer Les clubs français Ensuite les équipes qualifiées Par pays Donc on voit que la Russie A 3 clubs L'Allemagne 2 Espagne 2 France 2 Italie 2 Donc la France Avec l'Olympique de Marseille Et l'Olympique Lyonnais Donc vous pouvez voir Le nombre de clubs Par pays Ensuite on va parler De quelque chose Pas très drôle Donc une info De dernière minute Un policier espagnol Est décidé lors des affrontements Entre les ultras De Bilbao Et du Spartak Moscou Le policier est mort Dans son lit d'hôpital Alors que les services De secours Tentaient de le réanimer Donc c'était entre Bilbao Le club espagnol Et le Spartak Moscou Donc il y a beaucoup De supporters De ultra De Moscou Qui sont déplacés En Espagne Je crois qu'il y en avait Déjà 2000 dans le stade Et il y en avait 1000 En plus qui sont venus Qui n'avaient pas de billet Donc en fait Eux ils ont foutu le bordel Dans les rues Donc ils ont fait des affrontements On peut voir Ils ont jeté des flux d'artifices Sur les policiers espagnols Et il y en a un quand même Un policier qui est mort A cause de ça C'est quand même un truc de dingue Donc on voit que les ultras De Spartak Moscou Auraient fait preuve D'une extrême violence Et pourraient voir Leur club se faire exclure De la compétition Voir pire Une exclusion à long terme De toute compétition De l'UFA Donc voilà Sûrement grosse sanction Pour le Spartak Moscou A cause de leurs supporters Vraiment idiots De ce qu'ils ont fait hier Mais bon déjà Hier ils se sont fait éliminer Même si ils sont imposés 2-1 Hier en Espagne Le Spartak Moscou A l'aller Voilà l'Atlétique Bilbao C'était imposé 3-1 Ensuite à parler de l'Atlético Cette fois-ci de Madrid 1-0 face à Copenhague Fin du match Donc grâce à un but De Kevin Gamero L'Atlético se qualifie Tranquillement Pour les 8ème de finale Donc Atlético L'une des équipes favorites A pour emporter cette année L'Europa League Et c'est le buteur français Voilà Kevin Gamero Qui a marqué le but Et je crois que c'est lui Kevin Gamero Le record man du genre français Qui a marqué le plus De but en Europa League Ensuite une déclaration D'Arsène Wenger Il a dit les gens Pensent qu'il suffit De se présenter sur le terrain Pour gagner Mais ça ne marche pas comme ça Nous n'étions pas au niveau Donc c'est vrai que c'est Arsenal les gars C'est vraiment une équipe On peut dire un médiocre Ils n'arrivent pas à confirmer Voilà leur résultat Même si hier Il a mis on peut dire Pas mal de remplaçants Arsène Wenger Parce qu'ils avaient quand même Obtenu un bon résultat Au match allé 3-0 Hier Ils ont perdu 2-1 Face à une équipe De Ostersen Donc voilà les gars C'est vraiment incompréhensible Le jeu d'Arsenal Et je pense qu'il faut absolument Changer d'entraîneur Et une autre déclaration Cette fois-ci D'un joueur français Un ancien joueur d'Arsenal Donc Robert Pires Sur Arsenal Il a dit L'Europa League Doit être une priorité Pour Arsenal L'objectif est de faire Ce qu'a fait Manchester United La saison dernière C'est un bon exemple Donc tout simplement Essayer de gagner Cette Europa League Parce que le vainqueur De l'Europa League A une place directement L'année prochaine En Ligue des Champions Ensuite on reste en Angleterre Et d'après le Télégraphe Chelsea souhaite prolonger Eden Hazard Sous contrat jusqu'en 2020 Et lui proposer un salaire De 17,7 millions d'euros par an Donc il deviendrait Le troisième joueur Le mieux payé De première ligue Derrière Alexis Sanchez Derrière Mesut Ozil Devant Paul Pogba Voilà parce qu'avant C'était Paul Pogba Le mieux payé Mais les deux autres Que je vous ai dit avant Vu qu'ils ont signé Un nouveau contrat Ils ont gagné Beaucoup plus d'argent Et on peut voir qu'Hazard Il pourrait toucher le jackpot Avec Chelsea Ensuite on va revenir Sur Paul Pogba Et Mino Rayola Donc c'est son agent A récemment contacté Plusieurs clubs européens Afin de trouver Un nouveau point de chute A Paul Pogba Donc on sait que Paul Pogba Et Manchester United Surtout avec José Mourinho Ça ne va plus du tout Donc n'oubliez pas Quand même qu'ils ont acheté 105 millions d'euros Je crois il y a 2 ou 3 ans Je ne me souviens plus exactement On voit qu'il pourrait déjà partir Parce qu'il ne s'entend plus du tout Avec le coach Il ne joue quasiment plus Voilà Paul Pogba Souvent remplaçant Voilà José Mourinho Préfère mettre des joueurs Que je ne connais même pas Mais bon voilà S'ils sont meilleurs que Paul Pogba C'est son choix Bien sûr à José Mourinho Donc on voit que l'agent de Pogba Chercherait déjà Un nouveau club Pour son joueur Ensuite une info officielle Sergi Roberto Vient de signer ce nouveau contrat Le Lyon Jusqu'en 2022 Au FC Barcelone Sa nouvelle clause Libératoire est de 500 millions d'euros Donc voilà Pour le défenseur droit Qu'on a vu Mardi voilà Face à Chelsea Donc il signe jusqu'en 2022 Et clause Quand même 500 millions d'euros Donc je pense Aucun club Va l'acheter Et une autre déclaration De Sergi Roberto Donc il a dit Tout reste possible Pour Paris Si nous avons remonté Un 4-0 Le PSG peut se qualifier Face au Real Donc je pense que le Barça Soutient quand même Le Paris Saint-Germain Lors du match retour Face au Real Madrid Parce que c'est pas trop Entre le Barça et le Real Madrid Et bien sûr Sergi Roberto En plus c'est lui Il peut bien parler Parce que c'est lui quand même Qui a marqué le dernier but Lors du Barça Lors de la remontada L'année dernière Donc il dit Si le Barça l'a fait Bien sûr le PSG peut le faire Cette année Ensuite on continue Avec la Ligue des Champions Regardez l'équipe UEFA De cette semaine Voilà tous les jours Qui ont vraiment été bons Cette semaine Donc on va Lionel Messi Qui est marqué Face à Chelsea Robert Lemoine de Ski Normal il a mis un doublé La même chose Pour Thomas Muller On va aussi Wigan Dans le milieu On va David Deria Qui a été énorme Face au FC Seville Qui a fait plus de 8 arrêts Dans le match Heureusement qu'ils ont ce gardien là Manchester United Sinon ils auraient perdu Face au FC Seville Sinon on voit le reste De l'équipe Ensuite une autre stat Sur la Ligue des Champions On voit que 333 buts Ont été inscrits En 104 matchs De Ligue des Champions De cette saison Soit une moyenne De 3,20 buts par match Et d'un but Toutes les 28 minutes Donc pas mal les gars 333 buts Ont été inscrits Cette année En Ligue des Champions Donc ça marque De partout Ensuite direction L'Espagne Et d'après Marca Le journal espagnol Que je vous parle souvent Donc Gareth Bell Quittera le Real Madrid Cet été Donc moi de toute façon Je lui ai toujours dit Que Gareth Bell C'était sa dernière saison Au Real Madrid Qui va quitter le Real L'été prochain Pourquoi pas retour En Angleterre Et voilà d'après le journal Marca Normalement Ça devrait se faire Ensuite regardez Cette fois-ci La une journal As Donc déjà il marque En gros titre A barbarie C'est par rapport Entre les ultras Du Spartak Moscou Et les policiers De Bilbao Mais surtout en haut On voit Bale Esta Mosca Donc c'est marqué Bale a été remplaçant Lors de ses 3 derniers matchs La sondage révèle Que 73% des internautes Seraient prêts à le vendre Donc on voit Quand il est plus désirable Du côté du Real Madrid Et qui risque Il y a beaucoup de chances Quand même qu'il parte Cet été Ensuite on continue Avec le Real Madrid On va parler du pépite Du Real Madrid Donc c'est Danny C'est Ballos Donc lui vraiment Je l'ai découvert L'année dernière Pendant l'Euro de foot Et sport C'est vrai qu'il était Vraiment très bon Danny C'est Ballos Le joueur espagnol Donc il avait signé Au Real Madrid Et depuis Il joue quasiment pas Au Real Madrid C'est vraiment un échec Pour lui Donc mercredi Face à Leganes Même le Real Surtout Zidane A fait tourner l'équipe Parce qu'il y a pas mal De blessés Et il a fait jouer Seulement 29 secondes Donc on peut voir Qu'à la fin du match Il est sorti capuché Donc c'est à la fin Du premier paragraphe Sur la tête Et voilà Mine des mauvais jours C'est Ballos On fait appel Pour la sanction A l'encontre de Malcom Sanction aggravée Par la commission Malcom aura deux matchs De suspension ferme Donc c'était pendant le match Je crois Bordeaux Face à l'Olympique Lyonnais Donc Malcom s'était laissé tomber Donc maintenant Quand tu fais une simulation Tu passes en commission De discipline Donc déjà Il s'était pas déplacé là-bas Donc il avait pris un match De suspension ferme Et un match avec sursis Et on peut voir Que les Girondins de Bordeaux Ont fait appel Et voilà Ça s'est aggravé Parce que cette fois-ci C'est deux matchs fermes Pour Malcom Ensuite regardez Le top 10 Des meilleurs buteurs Qui a encore marqué Deux buts La semaine dernière Face à Strasbourg Donc 23 buts Qui est au même niveau Que Harry Kane A 23 Immobilier aussi 22 buts Qui a marqué Encore un tripli Immobilier hier Avec Lazio En Europa League Donc vraiment Énorme saison pour lui Sinon on voit tout le reste Bien sûr débuteur On voit deuxième joueur parisien Bien sûr Neymar Ensuite à parler De Donnarumma On aurait décidé De claquer la porte De l'AC Milan Pour rejoindre le PSG Donc Donnarumma On aurait choisi le PSG Donc on peut voir Que le média italien Sportivo Annonce aujourd'hui Que Donnarumma A décidé de rejoindre Le PSG La saison prochaine Donc voilà Normalement Donnarumma Deviendrait Le nouveau gardien Bien sûr Du Paris Saint Germain Donc il devrait prendre Je pense La place d'Areola Qui est on peut dire Irrégulier comme Arreola Il peut faire des très gros matchs Et des fois Il peut faire quelques bourdes Dans les matchs Qui coûtent des buts On peut dire important À l'encontre Du Paris Saint Germain Donc voilà les gars Cette info Ensuite TFX Ex-NT1 Donc c'est à dire La chaîne 11 De la TNT Diffusera Portugal Pays-Bas Le lundi 26 mars À 20h45 Donc pas mal Un match Surtout de deux équipes Hors équipe de France Sur une chaîne de la TNT Une chaîne gratuite Donc vraiment intéressant Un peu plus tôt C'est TMC Qui retransmettra La rencontre France-Colombie Le vendredi 23 mars À 20h45 Donc c'est pas mal Qu'il y ait des matchs Comme ça Internationaux Sur les chaînes gratuites De la TNT Donc ces deux matchs Ont des matchs Pour la préparation Pour la prochaine Coupe du Monde Ensuite n'oubliez pas Que ce soir C'est la reprise De la Ligue 1 Avec la 27ème journée De Ligue 1 Donc ça a commencé Avec Strasbourg Face à Montpellier Et surtout Deux très grosses affiches Ce week-end Donc ça sera dimanche Déjà à 17h Entre l'Olympique Léonais et Saint-Etienne Et dimanche 21h PSG Marseille Je vous ferai sûrement Un débrief À la fin du match Et on va finir Ce zappimage Avec une photo De l'Europa League Donc on voit les 16 clubs Qualifiés Pour l'Europa League Donc à 13h Voilà normalement Vous savez déjà Le tirage au sort Des 8ème de finale De l'Europa League Donc moi quand je fais La vidéo on est le matin Donc je sais pas Donc vous mettrez En commentaire Est-ce que c'est un bon tirage Pour Lyon et Marseille Peut-être qu'ils vont se rencontrer Les deux Parce que les deux clubs Peuvent se rencontrer Dès les 8ème Ou la 2 finale Donc vous mettrez tout ça En commentaire Donc voilà les gars La fin du zappimage 400 Donc merci à tous ceux Qui ont suivi ce zappimage Donc n'hésitez pas A like On va essayer d'atteindre Les 12 000 likes Même si ça va être compliqué Je sais pas Épisode Donc moi je vous dis A la prochaine Comme d'habitude Ciao à tous N'oublie pas C'est qui qui commande